Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir obtenir un code pour jouer à la bêta de Valorant sur console. Ce sera disponible sur Xbox et PlayStation. PlayStation 5 en l'occurrence et nouvelle console Xbox. Alors pour obtenir un code, il va falloir aller sur le site que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Sur ce site, vous allez devoir tout simplement vous inscrire. Donc si vous possédez déjà un compte Rio, par exemple que vous avez déjà joué à Valorant sur PC, vous avez juste à vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, là, vous allez devoir en créer un. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un. Donc pour ce faire, soit je mets une adresse mail ici, ensuite je coche la case, ou soit je me connecte avec Facebook, Google, Apple, Xbox, PlayStation. Là, pour l'exemple, je vais me connecter avec PlayStation. Alors là, ils vous demandent si vous avez déjà joué à l'un de leurs jeux. Moi, je vais dire non, créer un compte. Et là, je vais devoir mettre une adresse mail. Alors ensuite, si vous avez bien rempli le formulaire, votre compte sera créé avec succès. Ensuite, vous allez devoir vérifier vos mails jusqu'à temps de recevoir le mail qui vous invite à participer à la bêta limitée de Valorant. Alors il faut savoir que moi, je me suis inscrit le 15, si je ne me trompe pas, et j'ai reçu le code le 16. Donc je l'ai reçu 24 heures plus tard. J'ai reçu une invitation, donc juste ici. Et quand vous avez reçu ce mail, donc 24 heures après votre inscription, vous allez pouvoir visiter le portail de la bêta. Donc cliquez ici. Et là, à ce moment-là, normalement, vous allez pouvoir sélectionner votre plateforme et votre accès pour obtenir votre code. Donc là, vous faites obtenir un code. Ensuite, là, vous sélectionnez votre plateforme si vous êtes sur Xbox ou sur PlayStation. Là, vous sélectionnez l'emplacement où vous allez jouer. Donc moi, je suis en Europe. Et là, regardez, ils m'ont donné mon code pour accéder au PlayStation Store à Valorant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon jeu, enfin sur ma Play. Je vais dans le PlayStation Store. Je vais cliquer dans les trois petits points. Ici, je vais faire utiliser un code. Et là, je vais noter le code qui était affiché sur le site. Donc MHE5. Voilà, là, je rentre le code. Et là, vous pouvez voir que je peux utiliser Valorant. Donc je clique sur utiliser. Et là, je télécharge la bêta de Valorant sur P5. Donc ça fait 32,51 Go. Après, il faut savoir aussi que quand vous allez avoir votre code, vous avez la possibilité d'inviter 5 autres personnes. Donc regardez, inviter des amis. Là, je peux, si je n'ai pas envie de jouer en solo, je peux inviter jusqu'à 5 amis à rejoindre la bêta. Donc là, vous allez avoir un lien que je vais tout simplement copier et que je vais vous mettre en description, en commentaire épinglé. Donc vous arriverez ici. Là, vous allez pouvoir accepter l'invitation. Donc il n'y aura que 5 personnes qui pourront l'accepter. Là, je vais déjà l'accepter une fois pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, connexion impossible. Il va falloir que je me reconnecte. Donc je sélectionne un autre compte. Donc je ne vais pas le faire. Au final, je ne vais pas le faire parce que sinon, il va falloir que je crée un autre compte. Mais voilà, vous vous connectez et là, normalement, vous allez pouvoir choisir à votre console PlayStation ou Xbox et vous aurez le même code qui s'affichera ici. Donc le lien que je vais vous partager en description et en commentaire épinglé, les 5 premières personnes qui l'utiliseront auront la possibilité d'obtenir un code pour la bêta de Valorant sur PS5 ou Xbox, série S ou série X. Donc bonne chance aux 5 personnes qui seront le plus rapide à cliquer sur les liens et à obtenir ce code.